Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Michou? Oui? Ce matin, j'ai parlé avec M. Kess. Attends, 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 je veux t'arrêter. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore commencé. Oui, mais je t'ai dit avant, là. Tu me laisses à peu près 15 minutes ou une demi-heure, s'il vous plaît. Écoute, tu nous laisses faire nos préparations et on voit ça tout de suite ensemble. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Alors, Michou, déjà, moi, ce que je voudrais, c'est tester le son de mon micro, voir ce que ça donne. Tu n'es plus en ligne, là? Non, tu n'es plus au téléphone. Je ne suis plus au téléphone, mais je suis avec toi sur Louis. Attends, je suis au visage content, oui, oui. Bah, écoute, là, c'est bien. C'est bien, tu m'entends bien? C'est ni trop fort, c'est trop faible? Non, non, c'est bien. Ok, donc je vais prendre la main en partageant l'écran. Attends, je vais déjà te mettre... Pour host? Voilà. Voilà. Hop, c'est bon. Alors là, je vais donc changer, je vais mettre le mien. Hop, partage à l'écran. Ouais. C'est pas le bon. Donc, j'arrête. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que tu vois, toi, là? Moi, je vois test sur eau de petite civière. Ouais, ouais, c'était ça, ouais, ouais. Donc, c'est pas bon, c'est ce que je veux, c'est pas ça. J'ai fait pas mal d'essais et enregistrements. Il est 19h. Bonsoir à tous. Nous sommes au 59e partage de la technologie plasmique publique francophone. Et nous sommes le 22 juin 2017 à 19h, heure française. Vos hostes, ce soir, sont Michou, Yves, Anne et Élisabeth. Et la présentation, moi-même, Yves. Le programme de ce soir est assez chargé. Comme d'habitude, nous aurons la gazette, animée par Brigitte, qui nous fera un résumé du 176e Seeker Workshop de la semaine dernière. Ensuite, nous aurons un petit bout d'enseignement, comment faire un gans de prêle présenté par moi-même. Et nous finirons, comme chaque jeudi, avec les questions-réponses, partage de connaissances. Ce soir, ce sera la suite du partage de la semaine dernière de RAM au sujet de la force des gans mesurée par la radiesthésie. Et il y aura ensuite un powerpoint sur d'autres tests radiesthésistes faits sur la rivière Lojol par Françoise et René-Cole, qui, je vois, ne sont pas là pour l'instant. J'espère qu'ils nous rejoindront en cours de route. Voilà pour le programme de ce soir. Et nous allons donc démarrer avec notre gazette hebdomadaire, avec Brigitte. Si je peux me permettre, je crois que Chin Nguyen a demandé aussi à parler. Oui. Donc, parce qu'il a eu l'accord de M. Kecheu, mais tu n'as pas pu le joindre avant, Yves, pour pouvoir préparer ça ? Ah, si, si. Moi, je lui ai envoyé mon mail. Il a reçu mon mail. Je lui ai demandé de me contacter. Oui, puisque... Je veux vous faire exposer d'une façon naturelle. Je ne veux pas exposer des choses trop difficiles. Nguyen, ce sera donc à la troisième partie pendant le passage de connaissances. Merci. Pour l'instant, nous partons avec la gazette et Brigitte. Brigitte, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend très bien. Donc, bonsoir à tous. Alors, je vais vous présenter un résumé avec certaines parties un petit peu plus développées du 176e Knowledge Seeker Workshop. Comme d'habitude, ma traduction n'est pas une traduction professionnelle et on n'est pas à l'abri d'une erreur ou même éventuellement d'un contresens. Alors, le 176e Knowledge Seeker Workshop était très important parce qu'il y a un blueprint qui est sorti. Donc, j'ai rédigé un petit peu mieux que d'habitude. Donc, je vais vous lire ma rédaction. Aujourd'hui, nous avons un blueprint à cause de la situation au Moyen-Orient qui a été rédigé et inspiré par un membre du Conseil de la Terre, le docteur Paris Rassia. Il vit au Moyen-Orient et il a vu et s'est rendu compte comment le monde islamique s'est retourné les uns contre les autres. Ce blueprint est construit de façon directe et explique la situation au Moyen-Orient dans les Émirats, comment les musulmans se retournent les uns contre les autres, les frères se battent entre eux. Et il a vu cela et six autres membres du Conseil de la Terre aussi. Donc, ils ont demandé de l'aide en quelque sorte. Comment pouvons-nous aider dans cette situation ? Dans toutes les religions, les gens se retournent les uns contre les autres et le nom de Dieu est devenu un passage ou un passeport pour tuer. Donc, ça, c'est très, très important pour M. Keshe. Alors, je continue. Nous avons appelé ce blueprint, le blueprint pour la paix. Dans le monde islamique. Ces jours derniers, les membres de l'équipe, donc le noyau de la Keshe Foundation et les membres du Conseil de la Terre et du Conseil Universel se sont rencontrés et Dr Paris s'a exposé et explique le problème. Il a été décidé avec ce que l'on pensait de proclamer la paix avec une nouvelle compréhension, signification. et vous allez entendre de nouvelles façons, une nouvelle approche, pas en manifestant dans les rues, pas en se préoccupant de ce que nous avons et de ce dont nous avons besoin, mais en faisant partie du tout en son centre, en comprenant où nous avons fait des erreurs, où nous avons utilisé le nom de Dieu dans l'erreur. Alors, ensuite... Donc ça, c'est un petit peu développé parce que faire juste un petit résumé, j'ai pensé que c'était un peu trop court, d'autant que par la suite, je vais vous lire ce blueprint. Je le laisse au second général du Conseil Universel pour prendre l'équipe, c'est leur programme, ce que l'on entend régulièrement depuis peu à partir de maintenant. Comment, dans la forme de l'exécutif de la Cash Foundation qui est prête pour devenir prochainement une organisation mondiale à travers les mangeurs de paix ? Donc ça, c'est entre guillemets. Ils voient que cela doit être fait et ce qui doit être fait. Il y a eu des discussions journalières et tout a été préparé par eux et avant qu'ils ne commencent, il y a un point que nous devons clarifier. Donc c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à faire directement avec le blueprint, mais en même temps, si. Monsieur Cash a donc parlé du procès qui est en cours en Belgique et donc il explique qu'il y a eu des représentants de la Cash Foundation qui sont donc allés assister au procès qui s'est tenu dernièrement en Belgique et il y a un monsieur qui a donc témoigné sur la conférence du jeudi matin pour expliquer comment ça s'est passé pour lui. Donc nous avons un membre qui était à l'audience qui va vous expliquer ce qui s'y est passé. Deux hommes sont venus à nous et nous ont demandé notre passeport et seulement à nous et pas aux autres personnes présentes et ils ont fait des copies de nos documents. Au début, nous avons pensé que c'était normal. Nous sommes entrés dans la salle et tout le monde nous regardait. La cour a demandé à tout le monde de sortir pour une raison x, y, puis de re-rentrer et nous avons vu que personne d'autre ne devait donner son passeport à part nous et tout le monde nous regardait à nouveau. L'audience a commencé et ceux qui nous avaient demandé nos passeports se sont assis dans la salle derrière notre groupe. Puis l'audience a été levée. Donc a priori, c'est une audience qui a été assez mouvementée. Et nous sommes sortis et nous avons demandé à l'avocat de la Cash Foundation si c'était normal d'avoir eu à donner nos passeports avant d'entrer dans la salle. Et l'autre avocat nous a paru alors un peu nerveux et il ne savait pas quoi répondre à cela et que c'était un cas spécial. Mais de ne pas nous inquiéter à propos des passeports qu'il n'y avait pas de problème et là alors, nous avons réalisé à nouveau que tout le monde nous regardait. Et nous avons donc commencé à être intimidés comme si nous étions des méchants. Et nous avons entendu l'avocat adverse dire au juge que M. Kech avait envoyé ses sympathisants et que cela mettait son client mal à l'aise. Et nous avons senti un drôle de truc avec tout ce qui se passait. Nous sommes sortis dehors, c'était une expérience étrange et quand nous étions dehors, M. DL, donc à priori, c'est la personne qui concernait le procès avec M. Kech, a pris une photo de tout le groupe. C'était une situation bizarre. Nous n'avons rien fait de mal. Tout le monde peut aller à une audience et nous ne sommes pas des criminels. Donc, voilà ce qui s'est passé à l'audience en Belgique. Donc, M. Kech, en fait, insiste sur le fait que la police n'a pas à intimider les gens qui se présentent à une audience. et il dit, revenons au 26 pour dire ce que nous avons décidé. Il est important de savoir qu'au regard de la loi internationale, il y a eu un crime commis par la police. Deux points, intimidation dans une cour de justice. C'est une offense criminelle et un parjure. Alors, M. Kech, je vous remercie infiniment d'avoir été présent et je vous demande d'y retourner le 26 juin. Donc, il demande aux gens qui étaient présents la dernière fois de retourner le 26 puisqu'a priori, il y aura décision rendue. Donc, justement, pour savoir ce que le juge décide et quelles preuves seront données. Merci à tous. Maintenant, vous savez quelle pression ont les sympathisants de la Kech Foundation en Belgique. Retournez le 26 à l'audience, ne soyez pas timides car c'est leur façon d'évincer les scientifiques. Brigitte ? Oui. C'était une audience pour quoi ? C'est un... Alors, je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants, mais c'est une affaire qui concerne la Belgique. Il y a eu un procès d'engagé contre la Kech Foundation en Belgique. Ça date déjà d'un petit moment. Alors, il faudrait rechercher, j'en avais déjà entendu parler, il faudrait rechercher dans les anciens workshops. Peut-être quelqu'un d'autre est au courant dans le détail, mais ce monsieur Lorenzon est en bataille juridique avec la Kech Foundation. Après, je n'en connais pas plus. Alors, ce qui était important sur le fait, c'était de dire que, on essaie d'intimider et de faire peur aux gens de la Kech Foundation concernant ce procès. Et il demande d'ailleurs s'il y a plus de monde qui peut aller le 26 à l'audience, que ces six personnes qui étaient là, six ou sept personnes qui étaient là, ils n'étaient pas beaucoup. s'il y a des gens qui peuvent se rendre à l'audience, pour grossir un peu les rangs des auditeurs, puisque ce sont juste des gens qui viennent à l'audience écouter ce qui se passe. C'est nullement des gens qui sont mis en cause. C'est pour être plus nombreux dans l'auditoire. Voilà. Alors, ensuite, on revient donc sur le blueprint. Alors, pourquoi nous l'appelons le blueprint ? Donc, ça, c'était à la 32e minute, un petit peu plus que la 30e minute, 32-34. L'humanité a perdu la piste de comment faire les choses correctement. Nous devons apprendre une chose, l'âme de l'homme et l'essence de l'homme. Le travail de l'homme, la réalité de l'existence de l'homme. Nous l'avons constaté ces derniers temps, ces dernières semaines, comment, par l'encouragement d'une nation ou d'une religion, les autres religions sont à attaquer ou à détruire. Mais l'essence de l'âme des religions va aux écrits et non au peuple. Les écrits du prophète. Donc, tout au long de ce workshop, il va faire référence, donc, au livre originel du prophète. Comme nous l'avons dit, la Cache Foundation est en train d'établir une nation, une race, une planète. Pour créer une race, nous devons comprendre les divisions au sein de la race. Autrement, cela ne sert à rien et les problèmes arriveront. Personne, au cours des temps, n'a divisé le livre. Donc, c'est le livre du prophète. Mais, a utilisé le livre pour diviser les races. Alors, 41e minute. Tout cela pour élever l'âme des musulmans. Est-ce qu'il y a dans le livre, et ce qu'il y a dans le livre qui compte, alors, c'est ce, pardon, c'est ce qu'il y a dans le livre qui compte, et pas, ni où, ni qui à diviser. La réunification des religions sont les pierres angulaires, les fondations de la paix mondiale, parce que quand ils auront compris qu'ils ne sont qu'un, et c'est le livre qui compte, et rien d'autre, alors nous aurons atteint la plupart de notre but. 42e minute 20. J'ai été invitée hier à aller en Iran, et cette fois-ci, je n'irai pas de la même manière que j'y suis allée la dernière fois. J'irai avec la pleine connaissance du gouvernement. Ils y vont pour enseigner, et pour répandre la connaissance de la paix à travers la technologie. Quand j'aurai la date, de la même façon que je vous ai demandé de soutenir le procès, je vous inviterai à venir en Iran. Tous les pays et toutes les religions musulmanes doivent devenir qu'une. C'est notre job, avec le nombre de sympathisants que nous avons dans le monde, de donner à l'âme de chaque musulman sur cette planète, afin de comprendre l'unité du livre et de l'homme, et non pas l'avidité de chacun. Donc ça, c'est ce que j'ai traduit littéralement. Il n'y a pas tout, bien sûr, mais ce sont des phrases que j'ai vraiment traduites littéralement. Donc je vais vous lire le texte, qui a d'abord été lu en arabe, et qui a ensuite été lu en anglais. Et le voici maintenant en français. Donc c'est à une heure au niveau du timing. Chère monde musulmane, Mon cœur est lourd et triste. La misère, La misère, Les conflits, L'injustice et la souffrance sont les images qui blessent nos âmes chaque jour. Notre silence, nos divisions, notre regard détourné, a permis la honte d'avoir lieu. Notre jeunesse est sacrifiée, abandonnée aux griffes des monstres indomptables. Nos yeux ont été détournés et ont laissé l'islam se détourner. J'entends ce cri de révolte qui monte en toi, ô mon cher monde musulman, et je comprends. Vous. Comme chacune des autres grandes inspirations sacrées du monde, l'islam, tout au long de son histoire, a été l'amour, la paix, la justice et la beauté. L'islam a puissamment informé l'être humain sur le chemin du mystère de l'existence. Notre prophète, Mohamed, entre parenthèses, lui, nous a transmis le chemin de la paix grâce à l'amour des autres. L'islam, par définition, est la paix et guide chacun de nos pas. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous souvenons. Rappelez-vous quand nous avons suivi sans déviance la parole de Mahomet. La civilisation a brillé par nos connaissances, par notre connaissances des sciences, par notre tolérance. Le respect du peuple, l'amour et la paix, sa propagation dans tout l'islam et a conquis nos cœurs sur tous les continents. Il y a 1438 ans, une lumière de paix et de respect a été donnée à Mohamed et guide l'humanité. Cette lumière grandit et vit à travers nos cœurs et nos actes. Alors, je t'en supplie, monde musulman, unifié pour la paix. Ne soyez pas induits en erreur. Ne laissez pas le matérialisme vous éblouir. Ne te laisse pas prendre par la vengeance. Ne laissez pas la destruction vous envahir. Que la paix vous inonde. Laisse l'amour te conquérir. Que ton âme... Que ton âme... Il me manque un mot. Je suis désolée. Laissez l'islam à nos enfants. Alors que je vous supplie, le monde musulman, unifié pour l'amour. Nous ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bras, ouvrons notre esprit et chacun des messages transmis par les livres sacrés qui sont dans l'islam. Cette unité est le cadeau que nous allons être fiers d'offrir à nos enfants un héritage pour eux. Un monde paisible et vertueux. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes la lumière de l'islam. Nous nous enrichissons ensemble dans la même quête, nous enrichissons l'un l'autre avec nos multiples. Les cultures, donc, nous ne sommes pas... Nous ne sommes plus incomplètes. Avec amour et respect, membres du Conseil universel pour la langue arabe. Donc la traduction n'a pas été très très facile, mais je pense que chacun a compris l'esprit général, l'idée générale de ce blueprint. Alors là, c'est une déclaration de l'équipe. Déclaration de l'équipe de base de la Keshe Foundation. Les principaux travaux des membres de la Keshe Foundation, l'équipe de base, est de donner sans condition de l'âme à ceux qui en ont besoin et autant que nécessaire. A cette époque, l'équipe de base donne de l'âme aux âmes de tous les musulmans du monde. Nous donnons surtout aux âmes qui souffrent et à ceux qui causent de telles souffrances. Nous voulons élever les âmes et les éclairer. Nous devons de notre essence illimitée en entourant avec amour inconditionnel. L'objectif est la paix et c'est signé et il y aura la paix et c'est signé équipe de base de la Keshe Foundation. Voilà. Donc, il a donné encore un document. que les personnes peuvent signer, c'est un peu comme le traité de paix. Alors, il est donc inscrit un appel pour tous les musulmans et les pays islamiques dans le monde pour s'unir en paix. Frères et sœurs, la paix mondiale est l'objectif de la fondation Keshe et des conseils associés. A cette fin, nous souhaitons l'unification et la paix pour tous les musulmans et pour le monde en général. Nous reconnaissons que quand un musulman souffre de guerre et de destruction, alors tous les musulmans souffrent et toute l'humanité est touchée. Toute vie est sacrée et doit être prise en charge, permis d'exister dans la paix et l'harmonie. La fondation Keshe offre de nouvelles possibilités de paix. Le traité de paix mondiale est l'un des instruments importants pour atteindre cet objectif. Il a été signé et accepté par de nombreuses personnes et nations dans le monde et donc, il y a une copie en annexe. Travaillons ensemble pour parvenir à la paix mondiale pour toute l'humanité respectueusement et c'est signé Fondation Keshe Conseil Universel Conseil de la Terre Équipe de base. Voilà. Donc, voilà concernant ce blueprint qui était le sujet principal du 176ème Knowledge Seeker Workshop. Donc, je pense que pour aujourd'hui au niveau de la gazette, voilà, j'ai terminé. Sur le reste de la conférence, il reprend largement le livre, la paix, les âmes. Donc, une fois qu'on aura la traduction générale, vous pourrez avoir tout ça dans le détail. Et à 1h59, nous sommes passés aux questions-réponses, voilà, qui étaient plutôt techniques. Donc, voilà, pour la gazette, eh bien, j'espère que vous avez réussi à saisir mes propos, ma traduction. Voilà, donc, je redonne la parole à Yves. Merci Brigitte, c'était très clair et bien précis. Merci. Nous allons donc passer à la suite du programme avec un petit enseignement ce soir sur le GANS de Prelle, comment faire un GANS de Prelle. il s'agit de mon protocole. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous partager ce soir la façon dont je fais. Je vais donc repartager l'écran pour aller chercher les images appropriées. Voici de la Prelle, une photo de Prelle. En fait, la Prelle, il y en a, il y a quatre, il y a la Prelle des champs, la Prelle des marées, la Prelle des bois, et la Prelle Ivoraya. Celle que l'on utilise en phytothérapie et donc dans le principe de soins, c'est la Prelle des champs. Donc on la trouve dans les champs et en général là où il y a de la Prelle, il y a beaucoup d'eau. La Prelle des marées, on la trouve autour des marées mais pas seulement autour des marées. On peut aussi la trouver dans les champs, dans des endroits comme ça. Il faut donc apprendre à différencier les types de Prelle. La Prelle des marées est une Prelle toxique qu'on ne peut pas utiliser en phytothérapie. Nous avons donc ici une vue de la Prelle des champs qui ressemble à un sapin. On la voit d'un peu plus près et d'encore plus près, là c'est carrément au niveau de la tige, une tige qui est creuse, très légère. C'est une plante qui est très légère et vous voyez tous les rameaux qui partent en étoile d'étage en étage. Pour faire un lance de Prelle, j'ai donc été récolté de la Prelle, des champs, et la meilleure période pour aller récolter la Prelle, c'est le mois de juin et aussi le mois de juillet, de préférence le matin à la petite fraîcheur. On va donc chercher sa Prelle dans des endroits non pollués, donc loin des bords de route, loin des endroits pollués, en pleine campagne où on sait que la pollution sera minime. une fois après le récolté, je l'ai ramené chez moi et on la voit sur cette photo-là au-dessus du déshydrateur. J'ai choisi et j'ai choisi pour mes gants végétaux de fonctionner à partir du jus de la plante. Le jus de la plante possède toutes les fonctions et avantages de la plante et ça me paraît beaucoup plus facile pour faire un gants. On le verra avec les photos suivantes. On insère dans le goulot de l'extracteur les tiges de Prelle. Ça passe très bien sans problème et on voit le jus se faire. Ainsi, la Prelle rentre par ce tube-là, passe par la ville sans fin. Les déchets sont évacués ici. et le jus de Prelle arrive là. Après, je gomme parce que sinon ça va rester sur l'image suivante. il faut que je reprenne ma souris pour changer l'image. Voilà. Donc, j'ai récupéré mon jus de Prelle. Comme on voit, il est ici, là, au fond et en fait, il est très concentré. Donc, j'ai rajouté un petit peu d'eau au-dessus pour pouvoir faire mon mélange avec la soude caustique. soude caustique comme on voit apparaître ici et qu'on trouve dans les magasins. moi, je l'achète chez Galvin. Et donc, ensuite, j'ai donc mis à peu près une cuillérée. Je suis un peu comme Michou, je fais au feeling. Mais ça correspond à peu près une cuillère à café de soude caustique pour un pot à confiture qui est le petit modèle qui doit faire, je ne sais plus, autour de 400 ml, je pense. Le grand modèle est autour de 800 ml. Donc, pendant ce temps-là, l'eau déménéralisée, moi, j'ai utilisé l'eau déménéralisée parce que je ne trouve pas d'eau distillée. L'eau déménéralisée sur le gaz chauffe. Je l'ai montée à température jusqu'à 60 degrés. Je ne l'ai pas fait bouillir. pour que ça ne détruise pas trop les qualités et les qualités du jus. Donc là, on voit l'eau de 60 degrés que je verse dans le bocal. On peut utiliser un bocal Pyrex. On est sûr qu'on n'aura pas de problème. Mais je n'ai jamais eu de problème non plus avec les bocaux à confiture. Je ne les ai jamais vus fendre. Donc, n'oubliez pas, au niveau des recommandations, ces masques, gants, etc., pour se protéger. Après, chacun fait comme il veut. Il faut éviter de respirer les émanations de la soude caustique. immédiatement rempli le bol. J'ai fermé avec un couvercle en métal. Mais à l'intérieur du couvercle, j'ai vérifié avant que le joint n'était pas abîmé, qu'il n'y avait pas de contact entre le métal et le pot. Et immédiatement, comme on peut le voir déjà sur la photo, le gant se fait très rapidement. On voit déjà ici apparaître le gant. Je vous rappelle qu'on est parti à partir d'un jus que j'avais filtré. Il n'y a aucune matière dans le jus. C'est juste des liquides concentrés. On voit déjà le gant se former et apparaître. Photo suivante. Au bout de 2-3 heures, très très rapidement, le gant se fonce énormément, énormément. Il vient tellement marron foncé que quasiment c'est presque noir. Et arrivé ici, je l'ai laissé deux journées au soleil pour qu'il se finisse bien. et puis j'ai ensuite commencé à faire mon lavage. Mon lavage pour pouvoir effectivement dessouder, je dirais, le gant, pour éliminer la soupe caustique du gant. Pour ceci, je procède avec une seringue. Je laisse reposer 24 heures et j'aspire l'eau qui est au-dessus du gant et je me débarrasse de l'eau qui est au-dessus du gant et je remets de l'eau déminéralisée. Je ferme, je brasse mon pot. Je laisse reposer 24 heures. Je laisse toujours reposer 24 heures parce que d'abord c'est cyclique. A la même heure, tous les jours, je sais que j'ai mon lavage à faire et en même temps parce que ça laisse vraiment bien reposer. Au début, avec le gant de près, on ne voit pas très bien le fond. Il faut vraiment utiliser une lumière en contre-jour pour voir jusqu'où on peut pomper. Et vous allez voir que de gant en gant, de nettoyage en nettoyage, le gant apparaît beaucoup plus facilement, l'eau s'éclaircit. Là, je devais être autour du quatrième ou cinquième nettoyage. Je n'avais pas marqué cette fois-ci. Et plus vous nettoyez, plus à un moment vous allez arriver à l'eau claire. Quand vous arrivez à l'eau claire, votre gant et eau de gant sont prêts. Voilà. Là, ici, ça devait être le sixième nettoyage. Et là, mon gant est prêt. Arrivez ici, on le voit de près. Arrivez ici, là, on voit sur la photo mon pot de CO2-ZNO à droite avec le gant de CO2-ZNO au fond et au-dessus l'eau de gant. À gauche, j'ai vidé ma dernière eau de lavage et ce qu'on voit ici au fond, c'est le gant avec un tout petit peu d'eau de gant dessus. Et maintenant, bien sûr, vous le savez, l'opération va consister à prendre cette eau, CO2-ZNO et à venir la mettre ici, dans ce pot-là. Voilà. Et ici, c'est donc effectivement le contraire. L'eau ici est vide, le pot est vide et toute l'eau est arrivée ici. On peut voir que juste par la chute de l'eau de gant de CO2-ZNO ça a déclenché une petite montée du gant de prel. Gant de prel ensuite donc que je ferme hermétiquement, je brasse pour que tout se mélange bien. Et voici le gant final. Sur le gant final, j'ai utilisé du film étirable comme on voit ici, comme on voit bien ici, pour bien protéger le bouchon en ferraille du gant. Voilà. Et alors, j'ai maintenant à vous proposer une petite vidéo pour finir sur les utilités de la prel. Donc, je vais arrêter le partage pour ouvrir ma vidéo. Voici la vidéo. Donc, vous allez voir, j'ai brassé mon pot, je l'ai mis tête bêche et hop, je l'ai reposé. Vous allez voir descendre progressivement le gant. Vous allez voir, ça tourne. Il y a un mouvement de rotation et on voit que le gant doucement va descendre vers le fond. pendant ce temps-là, je vais vous parler de la composition et des indications de la prel. Les tiges de la prel sont très riches en matière minérale avec une teneur exceptionnelle en silicium. La prel est célèbre pour sa haute teneur en silicium. Lorsqu'on brûle de la prel, les cendres de la prel contiennent jusqu'à 80% de sinis. Et elles sont également riches en calcium sous forme de phosphate et surtout de carbonate en potassium sous forme de chlorure et de sulfate ainsi qu'en fer, morganèse, magnésium, sodium, soufre, etc. Une plante qui est très riche. Elle est très connue la prel en indication pour la reminéralisation osseuse. Essentiellement les douleurs articulaires, la consolidation des fractures, les tendinites, les caries dentaires, les ongles ou les cheveux cassants, mais aussi les règles abondantes, les troubles urinaires et bien d'autres encore applications. L'action de la sinis est réputée pour sur les articulations parce qu'elle participe à stimuler la synthèse du collagène contenu dans les tissus osseux et conjonctifs. Elle facilite la recalcification et reconstitution du cartilage dans le traitement des maladies articulaires. Première l'analyse la sinis améliore l'élasticité et la souplesse des tendins est particulièrement préconisée pour les sportifs qui les mènent à prendre des preuves. Sachez que les tendances les carences en silice ont tendance bien sûr à s'accumuler avec l'âge donc des cures de preuves peuvent être tout à fait conseillées. En posologie plasmique il y a deux façons d'utiliser ce gans de preuves en boisson tout simplement en utilisant l'eau de gans soit en la buvant directement soit en en mettant quelques gouttes dans votre eau de boisson comme on le fait pour les autres gans et puis aussi et surtout en patch donc en fabriquant vous savez comme toujours des patchs avec différences de potentiel où d'un côté on met un patch fort en face d'un patch faible sur les parties articulaires qui posent soucis. Voilà c'était donc un gans de preuves et si vous avez maintenant des questions des précisions allez-y. J'aimerais peut-être demander une question Yves est-ce que au lieu de la sud caustique on aura pu ou on pourrait utiliser du citron avec du sel ? Moi le citron je l'utilise pour faire du gans de calcaire parce que le gans de calcaire je pars à partir de la minérale et donc j'utilise du citron pour extraire le calcaire de l'huître ou bien enfin voilà de l'huître par exemple ou de l'os de sèche et après effectivement je lave bon je pense qu'il y a clair mais pour le gans de preuves comme je pars directement à partir du jus moi j'ai pas senti j'avais pas besoin d'extraire le jus était déjà là c'est pour ça que je suis parti directement avec la sud caustique d'accord merci et je suis aussi oui juste par rapport à ce que dit Dibi moi je suis d'accord avec Dibi c'est à dire que j'ai entendu déjà ça c'est que le citron comme c'est comme de l'acide chlorhydrique enfin au niveau péage ça va agir comme tel l'estomac justement dans l'estomac comment dire les parois de l'estomac sont à nos côtés enfin c'est c'est une forme c'est une façon de l'expliquer mais c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de gans dans l'estomac c'est parce que déjà les parois sont dans des conditions qui font que ben justement l'estomac peut transformer les aliments que l'on ingère au niveau plasmatique pour être justement absorbé par notre corps donc parce que notre corps est plasmatique il n'est pas réellement physique et en fait dans l'estomac l'acide chlorhydrique il y a il y a de l'acidité c'est ce qui permet la digestion et la sud caustique comme l'acide chlorhydrique ont cet effet-là de digestion des aliments et ce qui nous permet de transformer justement la matière à l'état de plasma avec lequel on peut se nourrir c'est ce que explique monsieur Kej on se nourrit enfin on est capable de se nourrir que de plasma et pas d'alimentation enfin pas d'aliments solides donc c'est une façon pour le corps de transformer ces aliments-là en matière plasmatique donc c'est tout à fait possible il parle du citron pour nettoyer pour neutraliser la soude sur les plaques qu'on a nos côtes à la soude caustique avant la production de gans donc voilà ça neutralise pour l'histoire de neutraliser la soude et de évidemment pas jeter de soude dans la nature quoi si on veut s'en débarrasser on la neutralise avec du vinaigre blanc ça marche très bien ou avec du citron de toute façon tout ce qui va comme c'est de la soude caustique on va acidifier on va rééquilibrer finalement le pH en mettant de l'acidité et l'inverse je pense que quand on a nos côtes nos plaques de zinc avec de l'acide chlorhydrique si on met dans l'acide caustique ça va équilibrer le pH également donc on peut le tester avec des petites bandes nettes c'est pas très précis mais ça nous permet quand même de voir que ce ne sera pas nocif pour l'environnement on peut jouer avec ça donc c'est intéressant le citron comme au niveau digestif ça a l'effet de l'acide chlorhydrique donc c'est bon et la soude caustique ça a aussi un autre effet de la digestion donc l'un comme l'autre voilà il me semble avoir compris que c'est bon Liberti tu peux tout à fait utiliser ça je pense en tout cas moi c'est ce que j'ai compris quand j'ai écouté M. Cash et aujourd'hui je crois que j'ai entendu dans l'atelier d'aujourd'hui que M. Cash a suggéré qu'on ne devra plus utiliser le la postic pour nos bandes de nourriture mais je ne suis pas 100% que j'ai bien entendu ça et c'est pour ça dans le 173ème je crois il parle du citron justement pour neutraliser mais oui oui tout à fait c'est un élément naturel et ça nous permet de faire l'action de la digestion donc oui enfin parfait merci merci de rien si j'ai bien compris Anne donc une fois que tu as fait ton ganse avec la soude caustique tu rajoutes du citron pour pour neutraliser la soude caustique c'est ça oui tu peux le faire comme ça je pense mais je pense que tu peux remplacer carrément ma question c'est après qu'est-ce que tu fais tu fais du lavage après ou tu ne laves pas moi je pense que je lave quand même puisque mais en tout cas ça neutralise donc du coup oui je pense que je laverai quand même donc du coup si tu laves ça revient au même je crois si tu laves bien ton ganse qui est fait à la soude caustique une fois que tu as bien lavé il n'y a plus de soude non plus oui logiquement non mais je pense beaucoup plus long je ne sais pas je sais aussi que j'ai lu il me semble que c'est Harvey sur sa dernière méthode qui était beaucoup plus compliquée et j'aime bien que les choses soient simples à mon cœur que lui il neutralisait donc la soude caustique avec avec de l'eau saturée de sel oui puisque c'est le sel c'est ah ah ouais je ne sais pas moi j'avais fait un je ne suis pas trop forte pour les gants alimentaires tout ça mais j'en avais fait un et en fait quand j'ai rajouté un tout petit peu d'eau de mer ça s'est éclairci le gant s'est descendu donc là effectivement il y a eu une action le sel effectivement a eu une action donc je pense que l'alliance sel citron sel soupe caustique a une action ouais forcément par contre j'ai une enfin j'ai posé la question à Frédéric voilà comment Frédéric Cahors donc j'avais posé la question comment faire un gant alimentaire où elle me dit bah écoute tu mets ton produit dans ton bac et puis tu mets une plaque de zinc et puis une plaque de cuivre de côté et puis tu as un gant de CO2 informé de de l'élément que tu as mis dedans je trouve que c'est pas mal après peut-être que c'est sans doute même différent mais ça permet d'être sûr d'avoir quelque chose voilà d'utilisable assez vite et puis bon le CO2 c'est bon pour tout ça sert de liaison donc je pense que ça peut être pas mal moi j'aime bien l'idée oui c'est ce que j'ai lu sur le dernier blueprint de Harvis il faisait un peu un mélange de tout ça donc avec avec effectivement le citron la soupe caustique après avec de l'eau de saturé de sel pour neutraliser tout le monde et après rajouter des électrodes pour faire un gant de CO2 dans tout ça je trouve ça personnellement un peu compliqué donc je suis plutôt parti sur des choses plus simples pour l'instant je sais que sur des gants de calcaire par contre j'essaierai probablement de neutraliser la soupe caustique avec une solution de saturé de sel je verrai ce que ça donnerait c'est les prochaines expérimentations bonsoir bonsoir Yves Serham Yves Serham si je peux me permettre une remarque en tant que chimiste la soude c'est un milieu alcalin oui alors que le sel c'est un milieu neutre alors neutraliser ça veut dire qu'il faut que l'alcalin se rencontre un acide et l'acide c'est effectivement le jus de citron ou alors on peut prendre l'acide chlorhydrique l'acide sulfurique l'acide nitrique etc donc pour neutraliser une base il faut utiliser un acide et non pas un sel voilà merci Yves Serham je t'en prie j'ai cru entendre aussi René qui voulait prendre la parole non c'est Michou qui voulait prendre la parole mais c'était pour dire à peu près ce que du rame parce que j'avais devant moi la liste des substances et leur pH en phase aqueuse donc voilà donc la soude c'est 14 dans l'échelle du pH le sel ça se rapproche du milieu c'est l'eau de mer en tout cas c'est 8 le citron on tombe à 2,04 2,4 pardon jusqu'à 2,6 et donc là on est déjà dans l'acide déjà depuis déjà depuis le jus d'orange le vinaigre etc et puis pour finir à l'acide chlorhydrique qui est exactement l'inverse l'opposé de la soude costique qui est à 0 voilà c'était ça mais bon c'est la même chose que a dit Rame tout à fait merci oui donc c'est René je voulais dire un peu la même chose aussi avec Rame c'est à dire qu'il faut d'abord à mon sens qu'il faut d'abord neutraliser avec du jus de citron si tu veux et après tu fais tes lavages parce que ce qui va se passer c'est que quand tu vas neutraliser tu vas avoir de l'eau salée dans ton glance et si tu ne veux pas que ce soit de l'eau salée en faisant tes lavages ça va être moins salé parce que c'est vrai que mettre du sel ça ne sert à rien dans le sens où ça va rester à caler merci d'aller aussi j'entends bien j'entends bien merci pour votre précision et correction voilà juste pour vous aider un peu à y voir plus clair quoi merci René on a pas trop fait de valeur pour essayer de avec ta rivière voilà ah oui oui enfin ben tu nous le diras quand est-ce qu'on intervient pour ça absolument d'autres questions pour finir avec les précisions merci pour tout le monde de vos précieuses informations et précisions et nous allons donc passer à la troisième partie les questions réponses partage de connaissances avec ce soir une suite du sujet partagé la semaine dernière par RAM au sujet de la mesure des GANS avec la radiesthésie RAM nous a fait une intervention très courageuse la semaine dernière suivait des expériences qu'il mène et des résultats qu'il a trouvés je résume en disant qu'à partir d'une eau normale lorsqu'il qui est contenue dans un contenant en plastique s'il introduit à l'intérieur de ce contenant un contenant plus petit contenant de l'eau de GANS en 24 heures à peu près l'eau d'origine l'eau de source qui est autour devient de l'eau de GANS par contre l'eau de GANS elle perd toute sa force et des mesures qu'a fait RAM il n'a jamais réussi à retrouver son eau de GANS n'a jamais réussi à retrouver sa force on parle d'eau de GANS à la suite à la suite de ce partage de la semaine dernière qui a un peu étonné tout le monde j'ai posté sur plusieurs pages Facebook une demande aux participants de la francophone pour savoir si d'autres personnes avaient constaté les mêmes résultats que RAM ou si au contraire on avait des résultats différents et j'ai donc eu un certain nombre de réponses qui disent plutôt des choses différentes à ce que tu as trouvé toi-même RAM globalement tout le monde tous ceux qui ont travaillé sur les eaux de GANS ont toujours senti un pouvoir sur ces mêmes eaux de GANS je vois que Jean-Noël dit qu'avec les radiestylistes on a beaucoup travaillé sur les stylos très bon résultat sur les GANS puissant et les eaux de GANS en patch efficaces même secs Franca a dit que pour elle les patchs enfermés dans du plastique ont toujours une charge vibratoire et le GANS elle le démultiplie en ajoutant une petite quantité dans de l'eau pure Brigitte toi-même tu disais que tu pensais qu'il peut y avoir un taux vibratoire ou pas mais que cela ne voulait pas dire que cela ne fonctionne pas René et Françoise vous avez proposé donc de faire cette expérience sur la rivière Lojol qui passe en bas de votre terrain et ça va être le sujet de partage suivant ce soir Alain qui est un de nos grands radiesthésistes a fait beaucoup d'essais il a toujours constaté que ses GANS gardaient sa force ce qu'il constate Alain c'est que lorsqu'il donne un soin avec ses patchs ses patchs se faiblissent en force et ensuite il les met dans des coquilles Saint-Jacques ou au soleil et en 24 heures les patchs remontent à leur force initiale ce qu'il constate aussi c'est que l'eau de GANS avec du GANS est plus forte que l'eau de GANS tout seul c'est ce qu'il dit Ramdam a bien précisé que pour lui ces mesures sont il a toujours dit que l'absence de champ ne signifie pas l'inefficacité dans les usages globalement il y a aussi Moune Blanche qui nous oriente vers l'eau l'eau qui a une mémoire suivant les travaux de Jacques de Badaliste donc pour elle l'eau conserve l'info et elle rajoute par contre ça va ça vient en fraction du placement environnant donc un jour c'est bleu l'autre jour c'est vert et c'est la même chose que dit Antoine l'information part et revient et il pense qu'effectivement c'est bien de creuser le sujet alors pour creuser le sujet nous avons donc Françoise et René qui ont proposé un test donc René si tu veux bien reprendre la parole je vais envoyer votre powerpoint je vais arrêter le partage d'écran et je vais donc ouvrir ton powerpoint voilà donc René ça sera Françoise on a une image noire on est interchangeable on est interchangeable oui alors j'ai choisi de ne pas mettre en diaporama comme ça si vous voulez pour mettre en montre les photos en même temps je peux les sélectionner si tu veux mettre les photos en même temps c'est ça que tu dis ? oui c'est à dire par exemple tu pars sur la feuille non là vous ne l'avez pas attendez il faut que je repartage oui c'est pas partagé je recommence le partage des photos et il faut que je vous dise que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire à René aussi on a pris beaucoup de plaisir à aller faire cette petite expédition Indiana Jones dans notre pierre et voilà c'était sympa j'ai beaucoup de mal à partager l'écran il ne va pas le reprendre j'ai une petite question mais je vais y arriver merci veux-tu que partages le mien pour que tu recommences je ne sais pas attendez je vais c'est une bonne idée de faire ça c'est une bonne idée de repartir la tienne Michou comme ça ça va l'outter allez alors j'arrête Michou tu reprends et donc je reprends le nouveau voilà tu prépares ton image sur ton bureau comme ça elle est là ah ben tu es quand même sur mon bureau c'est juste Zoom qui a un problème de partage tu vois là ça n'a pas marché ça ne marche pas j'arrête encore et je recommence il me l'a fait il a arrêté voilà voilà excuse-moi juste avant que tu commences il y a quelqu'un qui a un micro ouvert donc ça fait un écho je ne sais pas on va regarder ça on va couper tous les micros je coupe tous les micros et je les remets voilà les micros sont coupés donc René et François je vous remets activer voilà c'est vous qui c'est votre micro René et François ce qui fait du larset du bruit de fond ah oui c'est peut-être parce que attends je vais faire ça est-ce que comme ça c'est mieux ? vas-y oui ça a l'air d'être mieux c'est mieux comme ça ? ça sent mieux oui c'est parce qu'on l'avait mis sur un sur un amplificateur c'est pour ça donc ce que je vous ai expliqué là c'est que sur l'écran il y avait le texte principal mais que j'ai des petites vignettes sur le côté si vous voulez quand même temps en temps j'insère les images de photos par exemple voilà ça c'est le départ quand on est parti chercher l'eau de la rivière pour la tester avant au tout début donc on a pris un petit saut un petit saut en métal et on a pris cette eau pour la tester pour savoir évidemment avant comment elle était d'accord vous allez voir qu'il y a beaucoup de luminosité ce jour-là qui est sorti en numérique et qui est sorti et ça c'était très joli donc à ce moment-là l'eau a été testée elle faisait que je ne dise pas de bêtises elle faisait 15% le 21 juin alors que je ne dise pas de bêtises oui elle était en énergie 15% et donc elle n'était pas polluée mais pas potable non plus donc ce qui est bizarre c'est que le lendemain l'intention étant quand j'ai retesté le même petit saut la pureté était à 20% alors que je n'ai pas repris dans la rivière il y a eu comme comme une transmission entre les deux eaux donc l'énergie à midi le lendemain 30% au lieu de 15 le double pratiquement alors là-haut comme ça tu m'as mis zéro voilà alors il faut oui alors l'eau l'eau quand j'ai testé les bouteilles avant de les mettre dans la rivière elle était à 30% l'eau qui n'avait que du ganse enfin les deux ganse le ganse de ganse de le ganse mis ensemble l'un sur l'autre dans la même bouteille donc c'était 37 multiplié par 100 et plus 6 zéros donc là il manque 2 zéros en fait c'est 37 3700 plus 6 zéros et l'autre faisait 45 avec le ganse dedans c'est pareil il manque 2 zéros donc l'eau de rivière la veille était à 15% non polluée mais non potable ce midi donc ça veut dire le lendemain l'eau des bouteilles avait l'intention donc avait fait une pureté à 20% et l'énergie était de 30% du 15 par rapport à la veille c'est peut-être pas trop clair mais bon j'ai été un peu rapide pour faire mon outil alors on peut passer la deuxième la deuxième ou la troisième je ne sais pas où on en est là par rapport à ça alors après la troisième il faudrait mettre la première la troisième c'est aujourd'hui en fait alors aujourd'hui hier donc pureté 20 potabilité 60% énergie vibratoire 85% dans le petit saut aujourd'hui ce midi à 13h 100% potabilité oui et énergie vibratoire 100% et donc ce qui veut dire que l'eau dans la bouteille de Gans où il n'y avait que de l'eau de plasma zéro elle était vide de vibration et évidemment l'autre bouteille était toujours à 100% alors là Françoise c'est important ce que tu viens de dire parce que là tu viens de dire que tu as trouvé comme rame une fois que l'eau a donné voilà c'est ça c'est pas l'eau où il n'y avait que le plasma l'eau de plasma il faut juste que tu précises parce que tu dis eau de Gans et eau de plasma oui enfin eau de Gans et eau de plasma c'est pareil pour moi oui l'eau de Gans c'est la même chose que le plasma liquide voilà le plasma liquide voilà donc là je ne sais pas où tu es de Gans est-ce que tu tu vois il y avait donc deux bouteilles la première les deux bouteilles étaient attachées on pourrait regarder dans les dans les photos comment comment je les ai comment elles étaient il y a après le petit saut il y a la troisième photo la troisième photo voilà on voit deux bouteilles René était descendu dans la rivière avec les deux bouteilles attachées l'une et l'autre sur une on voit bien l'une avec le plasma qui est plus blanche que l'autre et l'autre il y a que le Gans avec et l'autre plus clair il n'y a que l'eau de Gans l'eau de plasma oui on voit bien voilà donc on les a attachées avec une autre ficelle elle a un arbre dans le courant dans le courant de la rivière et donc la dernière le dernier jour on les a récupérées alors l'autre la dernière la 10 on les voit bien dans le courant la photo 10 on va on va les voir je les ai prise pour qu'on voit bien là on les voit là elles sont attachées à l'arbre et donc la zone de l'eau la zone de l'eau est bleue c'est vrai qu'il y a des couleurs magnifiques on n'a pas vu nous on les a pas vu nous on les a vu qu'après quand je l'avais vu sur le développement c'est magnifique c'est magnifique oui c'est vraiment magnifique c'est super merci et donc une fois retestée à la fin aujourd'hui ce matin la pureté de l'eau avec le gans qui était à 85% est passée à 100 elle était potable entièrement l'énergie vibratoire était à 100 tout était à 100 en fait c'est vraiment incroyable et on est allé chercher dans un petit seau en aval en aval vers un petit pont qui est plus bas comme on avait fait la fois d'avant on a été chercher aussi après en bas et là dans le seau c'était à 100% il y a beaucoup de poissons il y a plein de petits poissons c'est incroyable c'est super ça par contre la bouteille où il n'y a que l'eau de gans elle est vidée il n'y a plus rien d'accord ça c'est important parce que vous êtes les premiers qui trouvaient le même résultat que Rome voilà c'est ça et on a eu l'impression que l'eau de gans avait nourri la rivière complète alors ce que j'aimerais bien vous demander c'est pourquoi on a un peu passé ça c'est de bien nous redonner votre protocole qui est dans la première image là pour bien nous réexpliquer quand vous voulez alors il y avait donc deux bouteilles en plastique d'un litre des bouteilles vides en plastique d'un litre donc René a mis 20 cl de CO2 avec le plasma de l'eau de plasma de CO2 et 20 cl de ZNO par dessus dans la même bouteille ça c'est que de l'eau de gans comme vous dites de l'eau de gans de l'eau de gans voilà et après une autre bouteille et après on a donc fermé les bouchons pour mettre dans avec accaché avec la ficelle avec les deux bouteilles on a fait la même chose avec l'autre en mettant la même chose mais avec le gans de CO2 et le gans de ZNO par contre je ne sais pas combien il y avait de gans dans cet abis on a à peu près au moitié-moitié ou de oui mais combien 10 ml de châques 10 ml de gans 10 ml de gans 10 ml de ficelle oui mais qui sont 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 voilà voilà c'est ce que vous avez fait donc voilà vous voyez vous voyez bien la quantité d'eau qui peut y avoir dans les bouteilles à peu près 40 ml 40 ml 40 ml tant pis dans chaque bouteille en tout cas merci c'est super Françoise merci beaucoup pour ce vous voyez vous voyez les luminosités des photos c'est incroyable comme c'est beau oui on voit la zone bleue la zone elle est juste l'endroit où on a mis les bouteilles même elles n'étaient pas encore dans l'eau oui attention que ça ça irradiait c'est déjà bleu et que la zone que la petite zone parce qu'on voit plus haut il n'y a pas de bleu je ne sais pas si vous voyez c'est bizarre c'est que la petite le plus grand rang on a mis les bouteilles c'est magnifique absolument magnifique enfin c'était c'était vraiment magique voilà vous voyez l'eau est bleu et merci pour votre présentation c'est peut-être un petit peu confus mais bon voilà si vous voulez le diapo ce qu'on a fait vous pourrez le récupérer je pense je ne sais pas si on peut le partager si je pense Yves oui si vous êtes d'accord je pourrais le partager sur la page bien sûr évidemment évidemment ça serait bien que quelqu'un recommence l'expérience voilà c'est pas vrai il faudrait refaire l'expérience avec des bouteilles de verre oui parce que Ram a dit apparemment le verre ne laisse pas passer parce que là vraiment on a vu que les bouteilles plastiques c'est des passoires c'est vraiment c'est des passoires mais pas pour quand il y a le gans dedans quand il y a le gans dedans oui mais le gans lui il reste toujours actif donc voilà mais on voit bien que mais le gans il a quand même il a quand même augmenté parce qu'il n'était qu'à 85% oui il est monté lui il est monté aussi on dirait qu'il s'est qui s'est nourri de l'autre il est tout était à 100% de toute façon ce matin pureté potabilité énergie vibratoire tout et même dans mon seau dans mon seau qui était pris plus bas oui oui c'était formidable c'est vraiment on a pris beaucoup de plaisir oui voilà merci déjà pour vous le proposer ce soir merci beaucoup à vous deux merci merci beaucoup à vous merci est-ce qu'il y a des questions pour René et Françoise pendant qu'ils sont là des questions René prend les questions si on a allez y a-t-il des questions c'est le deuxième groupe de personnes qui trouvent les mêmes résultats que Ram d'autres questions interrogation je pense que ça a même augmenté plus que 100 j'ai marqué 100 et plus parce que j'ai mon bandule qui a voulu aller beaucoup plus haut que ça peut-être à l'infini je ne sais pas c'est vrai que quelqu'un fasse le test mais c'est vrai que ça confirme ce que Ram a trouvé on est dans les mêmes zones il y a des choses en commun et d'ailleurs je me suis même dit quelque chose il n'y a pas longtemps j'étais à Lourdes on a ramené de l'eau comme là-bas et il les donne dans des boutines plastiques et je me suis dit je n'ai pas pendulé mais on va le faire on va le faire et je ne suis pas tellement sûr qu'il n'y a plus rien dedans quand on prend de l'eau énergétique il faut la garder dans autre chose que du plastique dans du verre dans du verre dans du verre voilà ou pas du verre peut-être ça va en regard ça va mieux mais de donner ça dans des boutines plastiques ça ne va pas on ne peut pas on se retrouve avec de l'eau qui n'a plus aucune énergie après c'est la croyance après la croyance c'est autre chose c'est sûr mais disons que si elle est énergétisée puisque c'est une source à Lourdes si elle est énergétisée forcément si tu as mis dans du plastique tu risques d'avoir quelque chose qui va partir on va la tester on va tester aussi dans l'eau de Lourdes on va voir parce qu'on parle des religions vous nous avez remis l'eau à la bouche c'est le cas de le dire dans la radiesthésie on avait un peu déconnecté depuis un petit moment c'est vrai qu'on en on fait 25 ans qu'on en fait pour toi on avait un peu c'est passionné ça ouvre plein de pistes ouais mais là on a été là on a été étonné c'est vraiment les couleurs ah oui non on ne s'attendait pas les couleurs parce que même le saut il est lumineux quand on le voit sur la photo alors que c'était pas comme ça et puis on n'a pas on n'a pas utilisé de flash on n'a utilisé que la lumière du jour et c'était assez sombre puisqu'on était dans les feuillages et c'était sombre c'est ça qui est bizarre on était dans les feuillages c'était sous les arbres c'était sombre et on s'est retrouvé avec un saut lumineux on aurait dit on dirait qu'il y a une lampe dans le saut alors que d'habitude on a fait des boutons que c'est pareil c'est ça on peut l'appeler Dieu ou autrement parce que tu ne peux pas me lancer dans la religion justement ce soir j'ai parlé et cette énergie-là elle est là et à un moment donné ce qui est formidable avec le numérique c'est qu'elle ressort ce qui est génial tu la vois énergie tu ne te rappelles pas quand on a fait nos manoeuvres chez Dominique oui avec les orbes qui apparaissaient dans la vidéo ah oui oui je me souviens oui mais il y a passé un temps on a beaucoup photographié d'orbes aussi il y a des endroits où quand il y a de l'énergie ça les attire les orbes tu les photographies avec le numérique parce que le numérique j'ai l'impression que ça capte un quatrième en cinquième dimension ça va ça va là où bientôt on va être on est déjà on est déjà et on ne sait pas voilà voilà pour notre expérience voilà merci de votre attention oui merci merci François merci René y a-t-il d'autres témoignages en ce sens ou autre sens sur le même sujet je ne sais pas si je suis branché c'est Ram oui Ram vas-y d'accord merci moi aussi j'ai été un peu surpris par une ou deux réactions négatives à ce que j'ai présenté la semaine dernière surpris mais en même temps je suis content parce qu'il y a un mois que j'ai commencé à parler de ça dans ce chat et j'ai demandé à toutes les personnes qui font de l'artistésie de contribuer mais jusqu'ici je n'ai rien vu et je suis très heureux de voir ce que vient de présenter Françoise et René c'est formidable j'attendais à ce que des personnes fassent la même chose alors ce que j'ai fait ce matin je me suis dit je vais relancer monsieur Kech j'ai posé la question à monsieur Kech j'ai dit voilà monsieur Kech moi au bout d'une demi-journée quand je fabrique un patch au bout d'une demi-journée le patch perd sans son énergie vibratoire alors je lui ai dit alors du coup je mets de petites particules de Gans et maintenant j'ai des patchs qui sont en permanence actifs il m'a dit il m'a répondu il m'a dit oui on sait ça et on est en train c'est ce qu'on est en train de faire c'est ce qu'on est en train de faire au Ghana donc vraiment je ne pouvais pas espérer meilleur comme un meilleur soutien que cette réponse de monsieur Kech voilà je voulais vous en parler je vois qu'il y a quelqu'un avec Brigitte m'entendu ce matin c'est sympa merci Ram de ces dernières informations j'essaierai bien de partager je vais réessayer de partager mais j'ai des problèmes de partage ce soir je vais réessayer de partager s'il ne veut pas j'essaye encore une fois et s'il ne veut pas on passera à autre chose il y a quelque chose là on voit quelque chose mesure radiostyliste c'est ça que tu veux nous partager oui vous le voyez vous oui ah super bon ben voilà oui oui moi donc j'ai réfléchi oui exact exact il est là oui j'ai réfléchi à cette histoire et donc voici mon cheminement et les interrogations que ça m'a posé je me suis demandé si dans les mesures il n'y avait pas des parties manquantes ou dit autrement est-ce que des fois on ne mesurait pas les mêmes choses donc ce sont que des sujections des pistes j'imagine qu'en radiesthésie on mesure ce qui est essentiellement appelé le rayonnement énergétique mesuré avec le pendule avec les rhodes avec les telles de lécher etc c'est essentiellement ça je crois que l'on mesure quand on donne toutes ces unités en pourcentage ou en unité bovis et puis il y aurait peut-être un autre rayonnement qui se musulterait autrement on en a déjà parlé Mehran en a parlé lui-même il s'agit de créer de nouveaux appareils pour ça de mesurer le rayonnement plasmique peut-être que le rayonnement plasmique et le rayonnement énergétique ce n'est pas la même chose et une autre chose qui est certaine c'est qu'effectivement l'eau a une mémoire ça a été prouvé on le sait tous maintenant et donc si l'eau a une mémoire forcément nos Gans sont aussi affectés par cette mémoire on est tous d'accord là-dessus puisque nous travaillons avec les eaux de Gans et puis bien sûr il y a l'information que transporte le Gans et qui donc le transmet à l'eau qu'il le garde en mémoire alors je me suis dit que peut-être c'est peut-être quatre échelles de mesures différentes ou quatre systèmes de mesures différentes peut-être y a-t-il des façons ou des formes de mesurer différemment ces différents facteurs voilà c'était juste une interrogation ou une piste oui je pense que c'est à creuser ce côté-là il suffit de se faire des cadrans pour l'échelle plasmatique et énergétique et énergétique différentes c'est vrai que d'ailleurs on le voit avec les chiffres tout ce qui est plasmique c'est très haut c'est très haut c'est très haut c'est pas comparable à l'énergie un percentage classique un percentage classique donc je pense qu'il il est bon de de voir ça à part c'est sûr je suis d'accord avec toi voilà c'était une des propositions de piste merci merci de merci de les entendre bien je vais repartager l'écran donc on revient là-dessus pour la suite du programme et donc question-réponse c'est ouvert la parole est à vous il y a aussi une Yuen qui voulait nous présenter quelque chose ce soir donc je ne savais pas je ne l'ai pas noté mais donc maintenant si tu es toujours là je vérifie oui je suis là ben voilà donc si tu veux nous présenter tes recherches c'est sur le yin et le yang c'est ça oui sur les je veux vous présenter sur les trois joyaux de l'humain ces trois joyaux là sont puisque nous sommes des humains nous vivons sur la terre alors depuis longtemps dans le monde asiatique on parle beaucoup de ces trois joyaux là ce n'est pas les trois joyaux du bouddhisme les trois joyaux du bouddhisme c'est tout à fait différent puisque ces trois joyaux là sont les trois joyaux de l'humain des hommes alors avant d'aborder à ce sujet là je veux vous aborder une chose puisque nous sommes des hommes nous sommes toujours en évolution et il y a beaucoup de gens qui qui essaient de détourner le mot évolution en en faisant un autre mot comme révolution puisque évolution et révolution c'est deux mots tout à fait différents mais on se confond souvent puisque le mot évolution c'est évoluer d'une façon avec le temps et naturellement par exemple un arbre qui évolue dans une autre sorte d'arbre mais lentement mais avec avec la nature pendant que la révolution se fait quelque chose on essaie de faire autrement que l'évolution ça veut dire on fait une façon qui n'est pas naturelle mais on essaie de faire on essaie d'éliminer tout ce qui est naturel et donc devient quelque chose in naturel comme on dit c'est comme non naturel non naturel par exemple la révolution industrielle avant on fait avec un manuel beaucoup de choses après on traverse un temps avec la révolution industrielle on essaie de faire des choses mais non plus manuel avec de l'énergie avec des moteurs et tout ça ça se transforme beaucoup de choses et on essaie de faire plus vite et on essaie de modifier des choses avec et maintenant on est arrivé au monde tout à fait matérialiste on demande toujours des matériaux par exemple les voitures doivent avoir de l'essence doivent avoir de l'huile et tout ça et les hommes avant tu sais lorsque je suis à mon enfant je suis allé avec un docteur un français puisque je suis il me tape des poules il prescrit mais c'est sa femme qui donne des médicaments mais il fait tout seul mais maintenant est-ce qu'il y a un docteur qui peut faire des ordonnances par lui-même non je ne le crois pas maintenant on essaie de faire des médicaments mais doivent être légalisés dans les pharmacies c'est pourquoi maintenant je vous raconte c'est mon ami qui m'a raconté une petite histoire il me dit est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on dit maintenant un docteur et un pharmacien je lui dis oh un docteur c'est quelqu'un qui qui soigne les gens non les docteurs maintenant ce sont ceux qui prescrivent des médicaments seulement il n'a pas le droit de faire des médicaments et les pharmaciens il apprend pendant 5 ans et après maintenant ils n'ont pas le droit de préparer les médicaments ils sont des livres de médicaments lorsqu'on achète des médicaments il y a des livres chez nous alors c'est une chose que je crois qu'il faut regarder de près de ces choses-là un docteur c'est une vente avec il essaie de faire des préstructions et les pharmaciens c'est un livreur de médicaments alors c'est une petite blague mais vous voyez maintenant monsieur qu'est-ce qu'il veut il veut refaire une révolution puisqu'on a fait une révolution dans l'industrie il essaie de faire de rétablir la façon pour faire d'une façon plus naturelle avec la matière la matière naturelle la matière première dans un plasma c'est l'hydrogène vous voyez est-ce que je peux participer un peu à l'écran puisque j'ai quelque chose à vous montrer c'est très intéressant oui vas-y j'arrête le mien pardon pardon Merci. Merci. C'est certainement nous vivons dans un monde qui est tout à fait matérialiste. On a des voitures, on a des maisons. On doit être fait avec des matériaux. C'est ainsi que nous vivons maintenant. On prend des médicaments, c'est fait par des poules. Autrement dit, nous vivons dans un monde. Mais presque, c'est un monde qu'on vit industriel. C'est tout à fait industriel. C'est bien ça? Mais M. Kes essaie de faire autrement. Qu'est-ce qu'il veut faire? Non, non, attendez. C'est... Il essaie de... Dans le mot matériau, il essaie de restreindre de plus en plus les matériaux. Et en remplaçant... Par un monde spirituel. Vous voyez, M. Kes, avant, il essaie de vous faire des magras. Ça avec des fines de cuivre nanocotés. Après, il essaie de faire avec les réacteurs. On a moins de fines de cuivre. Et après, il essaie de faire seulement avec des gants. Vous voyez? Ça veut dire qu'avec le temps... Il essaie de passer... Avec la vie matérielle de plus en plus dans une vie spirituelle. Vous voyez? C'est ainsi que M. Kes, qu'est-ce que je veux faire? Après, il veut... Ensuite... Pardon. Une fois que la vie matérielle, c'est raccourci. Et nous arrivons dans un monde tout à fait spirituel. Où nous voyagerons avec notre âme. Voilà. C'est ce que M. Kes souhaite de faire. Mais je vois... Pour arriver à ça, ce n'est pas dans notre époque. Peut-être nos enfants, nos arrière-enfants ou nos arrière-enfants. Puisque pour atteindre aux technologies de Kes, c'est très, très difficile. Mais si nous ne sommes pas les... Comment on dit? Les... Les premiers qui font les pas. Et nos enfants, nos pauvres-enfants, n'arriveront pas. Puisque... Vous voyez? Dans le monde matériel, on utilise seulement les matériaux. Et maintenant, ils essaient de changer. On n'intéresse plus aux matériaux. On intéresse à notre âme. C'est ainsi que nous voyageons avec M. Kes. Et nous apprenons tout ce qu'il nous apprend. C'est essayer de restreindre avec la vie matérielle. Et essayer de partir avec la vie spirituelle. Avec notre âme. Voilà. C'est le premier sujet. Maintenant, c'est au deuxième sujet. C'est... Pour arriver à ça, on doit avoir les trois joyaux. Les trois joyaux. Quels sont ces trois joyaux-là? Ce premier joyau, c'est notre âme. Puisque... Vous voyez? M. Kes, lorsqu'il nous enseigne le plasma, il dit... Il faut avoir une intention. Qu'est-ce que c'est l'intention? Il faut donner. Qu'est-ce que c'est donner? Il faut aimer. Pourquoi aimer? Ça, c'est tout à fait spirituel. Il nous enseigne d'aimer entre nous, entre hommes et hommes. Deuxièmement, c'est donner. Puisque plus on donne, plus on reçoit. Troisièmement, c'est votre intention. Intention, pourquoi? Pour faire? Pour quel but? C'est pour soi-même ou pour tous les autres? Vous apprenez pour vous-même ou pour tous les autres? Vous faites quelque chose pour vous-même ou pour tous les autres? Il y a beaucoup de choses à faire question. Voilà. C'est pourquoi j'essaie d'aborder les six énergies avec les trois joyaux, avec M. Kes. Puisque M. Kes, il nous a donné une évolution intégrale sur la matière. Avant, on voit que la matière, c'est la matière. On ne sait pas, on reconnaît seulement l'antimatière. Mais on ne sait pas qu'est-ce que la matière noire. C'est ainsi que M. Kes essaie de nous faire apprendre peu à peu et essayer de, comment on dit, élever notre esprit ou notre âme de plus en plus haut. Mais la façon de maintenant, tout à l'heure, je dis une révolution et une évolution, c'est tout à fait différent. Nous sommes en train d'évoluer d'une façon naturelle. Évoluer notre âme et notre matière d'une façon naturelle. C'est pourquoi nous vivons toujours sur Terre. Nous sommes des humains et nous devons faire d'une façon naturelle. Maintenant, vous voyez, les médicaments sont OGM, les animaux sont OGM et tout sont non naturels. Puisque nous sommes des hommes, nous essayons de nous évoluer d'une façon naturelle. Comment ? Puisque dans l'éducation asiatique ancienne, ils nous ont donné les trois joyaux. Et maintenant, c'est nous équilibrer ces trois joyaux-là. Premièrement, tout à l'heure, je vous ai dit que ces trois joyaux-là sont… … 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 Les trois joyeux-là, c'est l'âme, le yikin, intègre les six éléments et la matière. C'est ce qu'est en train de faire la matière. L'âme et le yikin sont apparus sur Terre depuis très longtemps. Le yikin, il y a déjà 6 000 ans qu'on a pratiqué le yikin. Le yikin, avec le yikin, on commence avec les cinq éléments. Mais d'après le mot yikin, yikin, ça veut dire, c'est la route de l'évolution. Puisqu'avec les yikin, en Asie, on a résolu comment évolue la Terre. La Terre évolue comment ? D'une façon très logique. Mais d'où vient ça ? Ça vient des extraterrestres ou de quelque chose qui nous a donné 6 000 ans. Qu'en pensez-vous ? Avant 6 000 ans, on est encore des indigènes. Mais on sait le yikin. C'est quelque chose extraordinaire. Nous sommes des indigènes à ces temps-ci. C'est 6 000 ans. Mais on sait le yikin. On a développé le yikin. Mais le yikin, c'est quoi ? Maintenant, en France, on a développé le yikin, c'est comme une, on appelle ça, c'est une, c'est une, c'est des mathématiques binaires. Avec les mathématiques binaires, on a composé, avant, c'est zéro élément, avec le premier élément, puis deux élément, puis quatre élément, puis arrivé huit élément, c'est hexagramme. Après, c'est 32, puis 64. Alors, il y a beaucoup de gens qui savent ça, mais maintenant, en France, on a trouvé que le yikin, c'est l'évolution des gènes dans les humains. Voilà, c'est quelque chose que les Français ont trouvée. Mais le yikin, il y a 6 000 ans. Mais pendant 6 000 ans, les Chinois arrivent seulement aux cinq éléments seulement. Pourquoi cinq éléments ? Puisque ces cinq éléments-là, c'est le premier, c'est le premier élément qu'on sait. Puisqu'il prend premièrement le feu, puis le sol, c'est la terre, puis après c'est les métaux, puis après c'est l'eau, puis après c'est les arbres. Il manque un sixième élément. Mais dans le coin de la médecine chinoise, il y a en tout 12 méridiens. Avec ces 12 méridiens-là, on divise en six, ça veut dire qu'il y a six paires d'éléments. Avec ces six éléments-là, mais ils n'ont pas pu, comment on dit, déchiffrer le sixième élément. Pourquoi ? Puisque le sixième élément, c'est l'élément qu'on a trouvé avec la technologie maintenant. Le sixième élément est connu en 1882. Il y a seulement à peu près 100 ans et quelques, c'est trop peu. Le sixième élément, c'est, on l'appelle, c'est acide aminé. Puisque acide aminé, on ne peut pas voir à l'œil nu. Deuxièmement, les composés de acide aminé, de biacide aminé, puis ça continue à s'accroître et devient ADN. Et tout ça, on appelle les enzymes, les vitamines et tout ça. Comment les Chinois peuvent reconnaître le sixième élément, qui est microscopique, non seulement microscopique, mais comme l'élément acide aminé, là, c'est le Kohan, là. C'est le Kohan, c'est un plasma, c'est un nano. Vous voyez, on tourne et on tourne, après ça, on voit que le Yikin et les six éléments ont le même but, c'est le plasma. Le commencement de la vie du monocellulaire, c'est du plasma. C'est bien de l'ADN, mais avant l'ADN, il y a des enzymes. Avant l'enzyme, il y a des acides aminés. C'est pourquoi, juste maintenant, la médecine chinoise n'a que cinq éléments. Le sixième élément vient de trouver il y a dix ans. Dix ans, j'ai eu la chance d'apprendre ça il y a deux ans. Et d'après moi, j'ai fait beaucoup de recherches et j'essaie de développer. Et j'ai développé, et après ça, j'ai numérisé. Après avoir numérisé, j'ai fait une sorte de matrix avec ces six éléments-là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous voyez, je travaille avec ça, c'est depuis très longtemps. Vous voyez, je commence avec l'acupuncture. Après, je travaille avec six éléments. Voilà les six éléments. Puisque j'enseigne en Vénémiens, j'ai fait seulement en Vénémiens. Avec ces six éléments-là, vous voyez, je commence à élaborer avec les points d'acupuncture dans les mains et les jambes pour trouver les six éléments-là avec les douze mériens sur la personne. Et après, peu à peu, j'essaie de les symboliser. Puisque le premier élément, je choisis, c'est un triangle. Après le triangle, c'est le côté de la Terre. Après le côté de la Terre, c'est le Pentégol. Puisque au milieu-là, il y a un élément qui est très, très, comme on dit, très important. Je l'appelle le shérif de la combinaison. Trois, triangle, côté de la Terre, Pentégol, Hexagol. Et le polygone le plus grand, c'est un cercle. J'ai présenté sous forme de signe. Après le signe, j'ai présenté les six éléments sous forme de matrix. Ça commence à matriser sous forme ici. Puisqu'ici, on tape le poule de la main gauche et le tape le poule de la main droite. Suivant les conventions médicales des Chinois, on a chaque poule, on a trois positions de gauche et de droite. Et peu à peu, j'essaie de jouer avec la combinaison. Voilà tout ce que j'ai fait avec la combinaison. Après avoir fait avec des signes, je fais des combinaisons. Et après, après ça, j'essaie de le... Voilà. J'essaie de vous montrer que mon avancement... Voilà, je commence à les mettre numérisés. Avec les numérations, je joue avec comme des mathématiques. Je joue d'une façon. Comme il dit, mon professeur qui m'a enseigné, il dit, pourquoi tu veux apprendre ça ? Pourquoi tu veux enseigner ? Je dis, c'est du mathématiques. Mais il me demande, est-ce que tu sais, comment dire, la médecine, la tradition chinoise ? Je n'ai jamais appris. Est-ce que tu sais l'apiculture ? Non, je ne sais pas. Mais pourquoi ? Je dis, je trouve que c'est quelque chose de mathématique. Mais vraiment, j'ai trouvé ce qui est très mathématique. C'est pourquoi j'essaie de le mettre en chiffres. Et avec ces chiffres, là, je joue avec comme une combinaison tout à fait parfaite. Voilà les combinaisons que j'ai pu faire. Il y a beaucoup de combinaisons. Une façon de réaliser dans six éléments, puisque je vais expliquer. Le feu, le feu, c'est quelque chose de rouge. La terre, c'est quelque chose de jaune. Le métau, c'est quelque chose de... Le métau, puisque je prends l'argent, c'est la couleur de l'argent, gris d'argent. Après, c'est l'eau. L'eau, je prends le bleu, le bleu d'azur. Après, ici, on appelle, c'est le cinquième élément qui n'a pas. Cet élément-là, c'est l'enzyme, ou le Kohane, ou l'acide aminé. Puisqu'il est la combinaison du feu et de l'eau, pour avoir ça. Mais avant, ils n'ont pas pu reconnaître l'enzyme. Il va directement dans l'arbre. C'est pourquoi il n'a plus jamais pu équilibrer. Puisque, dans la médecine chinoise, il dit, lorsque vous pouvez équilibrer les yin et les yang, il n'y a pas de maladie. Et après ça, j'ai eu la chance de reconnaître le sixième élément. Et on peut diviser en deux. Ici, c'est les yin, et ici, c'est les yang. Dans un élément, il y a aussi les yin et les yang. Et dans, par exemple, ici, vous voyez toutes les couleurs. Par exemple, le rouge, c'est la manifestation avec les cinq autres éléments, pour que ça marche. Tous les éléments ici doivent être combinés, disons, avec les cinq éléments. Puisqu'un élément ici doit travailler avec ces six éléments, les cinq éléments-là, pour avoir une chaîne de six éléments. Sur ces six éléments, c'est une révolution. Alors, vous voyez, un homme, avec ses organes, il se combine. Les organes se combinent avec les cellules, et les cellules se combinent avec l'ADN et tout. Ici, vous voyez, ça explique vraiment l'évolution de la Terre. Mais depuis quand, il y a déjà six mille ans qu'on connaît ça. C'est pourquoi je veux partager ça avec M. Skiens. C'est pour qu'il soit, ici, c'est quelque chose de très important. Si vous connaissez ça, je vous, je t'ai dit, j'ai traité tout, presque tous les pas débits avec l'équilibration de l'Ing et l'Ing, c'est tout aussi simple que ça. Du Yen, ça a l'air très passionnant et très complexe aussi. Non, je dis, c'est un jeu d'enfant. Est-ce que l'on peut, tu en as encore pour longtemps ou on peut conclure ? Non, non, maintenant, mais aujourd'hui, je fais une petite introduction, seulement. Une petite introduction, d'accord. C'est la semaine prochaine, je commence à développer peu à peu, puisque pour apprendre ça, ça prend du temps, beaucoup de temps. J'ai enseigné pendant deux ans, pendant que, vous savez, plus que j'enseigne, plus que j'ai appris. C'est pourquoi il faut que vous donnez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Merci, Guyane, de ton intervention. On va demander si d'autres personnes ont des interrogations, témoignages, partages de connaissances à nous proposer. Oui. Oui, alors j'arrête ici pour que vous continuez. Tu aurais juste un micro. Allez, avons-nous d'autres questions, interrogations, partages de connaissances ? Oui, c'est Raymond. Allez Raymond, bonsoir. Bonsoir. Bon, je n'ai pas assisté à la réunion, puisque je suis venue très en retard, donc je ne sais pas ce qui s'est dit au début de la réunion, mais ce n'est pas grave. Mais je viens juste de mesurer deux de mes GANS. Et effectivement, je constate qu'en demandant le taux vibratoire énergétique à mon CO2, je trouve 32 MUB. Et si je demande le plasmatique, je trouve 400 MUB. Ça fait une grande différence. Une très grande différence. Et j'ai un deuxième GANS. J'ai fait encore un essai sur un deuxième GANS, mon magnésium. J'ai aussi en énergétique du 32 MUB. D'ailleurs, j'ai constaté que tous mes GANS que je fais, en énergétique, ils ont pratiquement toujours le même taux vibratoire. Par contre, en plasmatique, mon magnésium a 800 MUB. Oui. Et quand tu dis… Donc, c'est énorme. Oui. Tu parles de millions d'unités Bovis. Oui. Millions d'unités Bovis, oui. Parce que je travaille avec le cadran et talons qu'Alain m'a fourni. Et puis, voilà ce que je trouve. Demain, je ferai d'autres expérimentations. Et tu as différents. Donc, c'est très intéressant. Le petit tableau que tu avais montré tout à l'heure, justement, pour ce genre de mesure, je crois, à développer. Et la différence de mesure, finalement, se passe que sur l'attention d'un côté. Je n'entends pas. Je ne t'entends plus, Yves. Ah, alors, attendez. Et là, vous allez m'entendre de nouveau. Oui. Et la différence de mesure se base uniquement sur l'attention. D'un côté, tu demandes de la mesure énergétique et de l'autre, tu demandes de la mesure plasmique. Oui, tout à fait. D'accord. Génial. Merci. Je t'en prie. Merci de ce témoignage supplémentaire. J'ai aussi repéré dans le chat quelque chose différent, ce qui est intéressant. Sans sortir du sujet, est-ce qu'on peut demander à Ram avant qu'on parle d'autre chose ? Qu'est-ce qu'il pose comme question dans ses tests au pendule ? Qu'est-ce qu'il demande, lui ? Est-ce que la demande me paraît très importante, apparemment ? Parce que lui parlait plutôt de magnétique, d'énergie, d'énergie, d'énergie magnétique. Oui, merci de ta question. J'ai expliqué au départ comment je me suis trouvé à faire du pendule sur les gants et les eaux de gants. Je me suis aperçu que j'étais sensible au champ magnétique des aimants. Je ne sais pas si vous avez regardé une vidéo dans laquelle je montre que je distingue que dès que je mets mon pendule au-dessus d'un aimant, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour le pôle négatif et dans le sens inverse pour le pôle nord. Donc j'ai découvert que j'étais sensible au champ magnétique et du coup, j'ai testé les gants et les eaux de gants et j'ai découvert qu'ils avaient du magnétisme. Donc moi ce que je mesure, c'est le magnétisme, le champ magnétique qui émettent les gants et les eaux de gants. Alors les gants ont un champ magnétique, les eaux de gants ont un autre champ magnétique qui s'oppose d'ailleurs. L'un est positif, l'autre est négatif. Toutes ces choses-là, je vous les ai déjà exposées il y a un mois à peu près. Voilà, donc je peux les reprendre un jour si vous voulez en vidéo. Ça fait quand même une sacrée différence de demande. C'est une bonne question, Mishu, c'est une excellente question parce que donc ça voudrait dire que l'un mesure en fait le champ magnétique du gants quand d'autres mesurent le champ énergétique. Exact. Vibratoire. Et la vibration, si j'ai bien compris, parce que moi je suis vraiment débutante, ce n'est pas forcément magnétique. Non, moi j'associe le rayonnement énergétique d'un gants ou d'un corps avec l'énergie éthérique, avec la force de l'énergie éthérique. Pour moi c'est une énergie éthérique. Moi aussi. Oui, ça je ne sais pas, je n'arrivais pas à me prononcer. Ce que je peux vous dire c'est que ça ressemble tout à fait à l'émission d'un aimant. Tout à fait. À l'émission, on n'a pas bien entendu, Rame. Ça ressemble à l'émission d'un aimant, c'est-à-dire pour moi. Pour moi c'est un champ magnétique qui est du gants au dos de gants. Oui, mais c'est super intéressant, ta façon de faire et ton point de vue et comment tu le fais et cette version-là. C'est ça que je trouve vraiment passionnant dans tous les retours qu'on a eus sur les petits sachets et tout ça, sur les patchs. Et c'est passionnant parce que vraiment, on se rend compte qu'il y a une grande diversité de vibrations qui sont mesurables avec un pendu. Et donc, en fait, pour être toujours d'accord entre vous, c'est poser la même question au même endroit, avec le même environnement, donc la même chose, pour pouvoir en fait avoir des choses qui se rapprochent. Parce que si les questions sont posées différemment pour des choses différentes, forcément on n'a pas les mêmes résultats. Même si c'est avec le même étalon, si on ne demande pas la même chose, je pense qu'on ne peut pas avoir la même chose. Oui, absolument. C'est de déterminer quelle échelle de mesure on choisit. Si on choisit le rayonnement plasmatique, si on choisit le rayonnement énergétique, si on choisit une question d'information et donc même maintenant, si on choisit le rayonnement magnétique. Oui, alors peut-être que les radiesthésistes professionnels, on va dire, mesurent toujours cette chose-là. Je ne sais pas, c'est une question. C'est pour ça que je trouve ça vraiment passionnant que tout ce qui s'est échangé aussi aujourd'hui sur le compte Facebook Plasma, Intuition et Plasma, c'est vraiment très, très, très riche. Vraiment. Et pareil, hier, quelqu'un d'entre nous a aussi fait la même chose. C'est-à-dire, plus l'intention est portée par un sentiment noble, l'amour ou je ne sais, et bien, je crois que c'est là où on a tous à travailler sur notre capacité à développer cette intention parce qu'on pourra faire des « miracles », entre guillemets. Voilà. Écoutez-moi, Michou est tout à fait en accord avec les travaux de Massaru Emoto qui montrent effectivement qu'un sentiment d'amour rendait des cristaux absolument magnifiques dans l'eau qu'il photographiait. Et Benveniste avant lui. Benveniste pour la mémoire de l'eau. Non, non, mais même aussi pour l'amour, pour l'attention. Dans le tchatch d'Emmanuel, il y a un petit témoignage qui est toujours dans notre sujet. Il dit « Il y a environ 15 ans, j'ai jeté de l'eau de l'ourbe, gardé des mois en bouteilles plastiques dans la Seine depuis un quai à Elbeuf. Et j'ai vu arriver des élémentaux pour me remercier sous forme de vaguelettes qui ne suivaient pas le reste du courant, avec la sensation de la présence d'une grosse entité élémentaire. » Fin de citation. Je pense aussi que les eaux dites miraculeuses gardent longtemps leurs propriétés, alors qu'on sait que des eaux minérales qui sortent de la source que vous achetez en bouteille, elles, elles n'ont plus de minéraux, par exemple. Donc, ça dépend de ce qu'on cherche à savoir. En tout cas, c'est passionnant tout ça. Merci à tous, vraiment. Y a-t-il d'autres témoignages, partages, questions ? Oui, je voudrais rebondir sur ces différences, je veux dire, de calcul, de mesures qu'on va faire, que ce soit en champ magnétique, etc. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que ça apporte à l'humain, par rapport à quoi on peut l'utiliser. Allô ? Oui, oui, moi. Vous m'entendez ? Bonne question, ça nous laisse réfléchir, c'est tout. Nous avons bien entendu. Oui, parce qu'on va chercher le champ énergétique, on va chercher le champ magnétique, etc. Mais qu'est-ce que ça apporte en différentiel ? Bon, c'est sûr que je constate qu'il y a une grande différence entre le plasmatique et l'énergétique. Et ce que j'aimerais savoir, c'est ce que ça apporte à l'être humain, parce que bon, moi je sais que je fais des soins énergétiques, donc je recentre les chakras, je réactive les chakras, les méridiens, les vaisseaux, etc. Mais, par exemple, le plasmatique, qu'est-ce que ça va apporter ? Et là, je n'ai pas de réponse pour l'instant. C'est René, là. Si on reste dans la rétesthésie, en somme, je comprends ta question, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne faut pas onduler la personne là où elle a des énergies en défaut ou en excès. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, tu peux voir si c'est bon de lui mettre plus de magnétique ou plus d'énergétique, tu vois ce que je veux dire ? Sous forme de Gauss ou de produits comme ça. Tu peux le parler avant, savoir comment elle est par rapport à ça. À l'heure actuelle, effectivement, j'ai des petits pansements que je prends lorsque je fais le soin. Je fais souvent le soin à distance et je regarde ce qui lui convient mieux. Et donc, j'applique, effectivement, je peux appliquer des pansements. Voilà. Et en pendulant, tu vas savoir ce qui est le mieux pour elle. Voilà. Tu fais le bien avec ça. Oui, tout à fait. Oui. Mais tout ça, ça va dans le même sens un peu. Oui, bien sûr. Après, il faut rester dans l'arrêt de saisie pour savoir ce qu'on fait. Au niveau de l'eau, c'est vraiment pour la purifier. Et l'eau, après, c'est pour la purifier, l'energistiser, nettoyer la planète. la montée en interaction spirituelle aussi, avec les éléments qui viennent pour voir ce qui se passe, c'est qu'il y a une dimension supplémentaire. Voilà, il y a quelque chose qui se passe avec la nature. Voilà, on a un peu grand rien. Très bien, merci. Peut-être qu'avec la connexion, peut-être qu'avec la mesure au placement, on va mesurer la connexion avec l'âme. Oui, ça c'est... Oui, ça c'est un champ direct. Parce que c'est vrai que M. Cash, il en parle beaucoup de connexion de l'âme et ce qu'est l'âme et tout ça, qu'on doit apprendre à ce niveau-là. Et moi, je me disais que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il bouscule tout le monde, y compris les anesthésistes. Parce que c'est vrai qu'on était un peu plan-plan avec nos trucs, tout ça, et puis je me rends compte que l'on est obligé de remettre en question certaines choses, certaines façons de fonctionner. Et c'est très bien. De mesurer, oui. Parce que c'est très bien, parce qu'il faut maintenant aller vers le nouveau et pour aller vers le nouveau, il faut lâcher l'ancien. On ne peut pas faire autrement. J'ai l'impression que ça se passe actuellement. En tout cas, ça y allait aujourd'hui avec les mesures. Ah oui, oui. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de Michou parce que ça a clarifié les choses. Oui. Oui. C'est pas Michou. Non, c'est pas Michou. C'est pas Michou, là. Je ne te connais pas, là. Non. Moi, c'est Rameau-Jacques sur le site de Rameau-Jacques. D'accord. On ne voit pas, on n'a pas les noms. Je m'appelle Raymond. Ah oui, d'accord. Souvent, on te voit là. C'est vrai que nous, on a fait venir une Raymond ici, mais souvent, elle n'est pas là. Donc, toi, tu es là, c'est bien. Je suis toujours là. Voilà. Bravo. Merci. D'autres questions ? Interventions ? Témoignages ? Eh bien, il est pile 21 heures. Ça va donc être la fin de ce 59e partage en français. L'équipe, ce soir, a été donc notre host, celle qui ouvre la salle, il sent qu'il n'y a rien de pourrait se passer, Michou, avec trois co-hosts, Liberty et Anne et moi-même. Nos interventions de ce soir, nos intervenants de ce soir, René et Françoise, sur leur expérience de l'eau de Ganss dans la rivière, Guyenne, avec ses trois joyeux, et moi-même, avec le Ganss, le prêve. Merci à vous tous de votre participation et à la semaine prochaine. Je crois que tu as oublié Brigitte. Et Brigitte, absolument. Merci, Michou. Et Brigitte, pour la gazette. Parce que c'était vraiment intéressant ce qu'elle nous a raconté. C'est toujours formidable de l'entendre. Et ce soir, Liberty, c'est toi qui as la main d'animatrice. Ce sera donc à toi de clôturer. Parfait. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci tout le monde. Bon.